Bonjour chers abonnés, alerte, alerte, face au coronavirus, pour se protéger et protéger les autres. Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter. Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassables. N'oubliez pas de vous abonner. Merci. Bien, j'espère que vous allez super, hyper bien, parce que moi, je vais doublement bien. Vous savez pourquoi ? Hier, naissait ma fille, elle a eu 3 ans, on lui a fait une petite fête. Et quelques secondes avant de rentrer dans un nouveau jour, c'est-à-dire aujourd'hui, le 16 mars 2020, sortait une oeuvre musicale dénommée Que du Sal, de l'artiste de Bordeaux-Ligoufa. Et bien, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour en faire un décryptage. Je vais décrypter ce morceau-là. Je vais vous parler un peu du génie musical exprimé dans ce morceau-là. Parce que le morceau, il est très, 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 très haut, putain, je dis très, 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 très terminant. Commentez, s'il vous plaît. Très lourd. On va ce qu'on appelle le génie. Pour plus de détails. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur héritage. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Pour bien, si tu es content, lâche-moi un pouce. Pour bien, si tu es content, lâche-moi un pouce. Voilà, bon retour famille, bon retour chers abonnés, bon retour chers admirateurs et admiratrices. Que Dieu vous bénisse. Il a qu'à continuer à vous bénir, comme il vient de bénir la dernière sortie musicale de l'artiste de Bordeaux, Likufa. Avant tout propos, je tenais vraiment à adresser un spécial remerciement à ces Chinois-là, qui ont eu le courage, bien qu'ils n'aiment pas de Bordeaux, ils le disent clairement dans les commentaires, de laisser de très bons commentaires sous la vidéo, pour ne pas dire sous l'audio de Kudisal. Franchement, à ces Chinois-là, grand merci. J'étais grandement surpris de ces commentaires-là. Parce que quand tu lis des commentaires comme Oa, franchement, Likufa, il aime bien nous insulter. On dit que c'est un psychopathe, il n'est pas bien dans sa tête. Personnellement, je ne l'aime pas. Mais franchement, ce son-là, il a possédé. Tu ne peux qu'être fier. Mais venant de moi, par exemple, quand je sers un peu, on va dire, les discords, les médicaments et les palettes qu'il y a entre l'artiste et ce groupe de fans-là, je ne peux qu'être surpris. Honnêtement, je ne peux qu'être agréablement surpris. C'est pourquoi je tenais vraiment à vous dire merci, merci, merci. Merci, a niqué 10 000 fois. C'est là que je comprends maintenant la phrase de l'artiste qui dit, il y a vraiment Dieu dans son mouvement. Si malgré tout ce qui s'est passé, il n'y a même pas longtemps, il y a quelques jours encore, ces Chinois-là viennent en commentaire et puis de nombreux dire que le morceau est lourd, c'est que le morceau est franchement, franchement, franchement lourd. Merci, chers Chinois. Je tenais aussi à féliciter un génie musical. Si vous voulez, moi je l'appelle Dieu donné, voilà. C'est quelqu'un qui justifie ses prestations, c'est quelqu'un qui justifie ses prix. Je l'ai appelé, je l'ai dénommé un guessant bébé Philippe à mes 100. Un guessant bébé Philippe à mes 100. Le miraculeux et ses miraculeux. Merci, tu es un génie. Tu es fort. En tout cas pour ta génération là, tu es fort. Et puis tu n'es pas un arrangé de la nouvelle génération même, ça fait plus de 15 ans que tu es dans le mouvement maintenant. Dix ans de carrière musicale, mais je prends plus de 15 ans dans l'aspect musical parce que tu as commencé par les arrangements d'abord. Franchement, merci. Tu connais la Tiche de Bordeaux-Licoufa et la Tiche de Bordeaux-Licoufa te connaît. La Tiche de Bordeaux-Licoufa s'esprit mieux dans ton studio. La Tiche de Bordeaux-Licoufa s'esprit mieux sur tes arrangements. Franchement, Bia, comme le dit dans notre éthiné Abidji, Bia, 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 Bia. Tu as tué. Big respect. Ce qui me plaît jusque là, tu n'as jamais voulu te comparer à un quelconque arrangé. C'est ça ton humilité. Il faut rester comme ça. Mais en même temps, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'on a besoin de cette réconciliation là. Que tu le veuilles où, que tu ne le veuilles pas où, que le de Bordeaux le veuille où, qu'il ne le veuille pas où, vous allez vous réconcilier en bris. Parce que c'est ce que tous les vrais fans du coupé décalé désirent. Bon, quand tu as fini de faire un truc comme ça, même si tu n'as pas signé comme d'habitude, Baby, tu y en a de track. Toi même, tu n'as pas gêné un peu, le bébé Philippe. Tu n'as pas un peu de remords. Quel que soit ce qui s'est passé, il faut le laisser tomber. Ma gue, la he. Ma gue, la he. Ma gue, la he. La he. Laisse tomber. La meilleure peur musicale actuellement, c'est Baby Philippe de Bordeaux. Parce que même quand vous essayez de faire futurique, c'est encore une théorie. Tellement vous êtes de paix. Tellement vous, vous. Vous êtes compatibles. Donc moi, Eriton, votre frère, je ne suis pas pour cette désunion-là. Je ne suis pas pour cette division-là. J'appelle vraiment à la réconciliation. Merci, Baby Philippe. Rentrons maintenant dans l'histoire de Que du Salg et de Bordeaux-Likofa. En fait, c'est quoi Que du Salg et de Bordeaux-Likofa ? On a tous écouté Que du Salg et de Bordeaux-Likofa. Et j'ai lu certains commentaires de certaines personnes qui détestent la tisse amourie. Bon, même si la tisse même fait tout ce qu'il peut, mais ils vont toujours le détester. On comprend. Mais je vais déconstruire vos commentaires tout à l'heure. En fait, Que du Salg est un mélange de plusieurs musiques, de la tisse lui-même. Donc ce n'est pas du plagiat. On retrouve dans Que du Salg d'une enfant gâtée. On retrouve dans Que du Salg des rites de Agazagaza. On retrouve dans Que du Salg des rites de Pikmé. Mais quand tu connais la musique, quand tu essaies de te plonger vraiment dans le morceau, tu es un peu perdu parce que tu ne peux pas dire que c'est Pikmé, tu ne peux pas dire que c'est Nafagaté, tu ne peux pas dire que c'est Agazagaza. Puis là, tu tournes un peu, un peu, un peu en rond comme ça. Et puis quelque part, même dans certaines sonorités, tu retrouves encore du apéritif, il y a un mot qui dit Des Bordeaux et Bébé Philippe sont des génies musicaux. Il ne faut pas en discuter. Elle a dit que c'est ce qu'il est. Mais c'est un génie musical. Vous comprenez pourquoi il disait que c'est bien beau de vouloir sortir des sons pour combler, pour essayer de combler le vide qu'il a laissé, c'est Didi Jarafate. Mais quand tu veux sortir, il faut bien sortir. Et la structuration musicale de Que du Salg, de la première minute jusqu'à la dernière seconde, RAS, rien à signaler, rien à dire. Si tu parles, si tu critiques ce morceau-là, c'est parce que simplement et purement tu détestes la tisse. On respecte ton choix. Mais ne viens pas essayer de distraire ces personnes-là qui t'aient découragées et la tisse qui ont été convaincus hier à partir de 1000 nuits. La preuve en est qu'en 10 heures seulement de diffusion audio, il y a plus de 137 000 vues. Je dirais bien en 10 heures. Il reste encore 14 heures pour faire un jour. Il faut respecter la tisse. Parce que, je vais vous expliquer un peu comment bébé Philippe et des bordeaux ont concocté ce que du Salg. Pour que vous compreniez un peu comment les gars-là, ils travaillent quoi. Moi, à la première note, j'ai approché. Et maintenant, pour ceux qui n'ont pas accroché à la première note, écoutez deux, trois fois, pas plus. Vous voyez, à la quatrième répétition, vous êtes dans le son en fait. Vous êtes envahis, c'est fini. Vous êtes pris. Des mois en arrière, je vous avais dit que que du Salg serait l'un des meilleurs morceaux coupés et décalés de la décennie. Et, il ne faut pas en va se mentir. Il n'y a rien à dire sur que du Salg. Que du Salg est irréprochable. Ce n'est pas la perfection, mais jusque-là, depuis la mort de Didier Arafat, c'est vrai que ses collègues ont sorti des morceaux tant bien que mal, qui ont marché. Mais jusque-là, quand on parle de coupé décalé, notre coupé décalé, comme Didier Arafat l'aimait, et comme nous, les vrais meilleurs morceaux du coupé décalé, on aime là, c'est jusque-là des Bordeaux qui nous a servi ça. Si j'ai un plateau d'or, et ce cadeau-là est dénommé que du Salg. Ça fait beaucoup de moussons que je viens de vous parler, mais peut-être que je veux que vous rentrez dans mon esprit pour comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Écoutez que du Salg, dans un home cinéma, ou bien dans une ancienne Bluetooth, mais dans un appareil qui produit du bon son. Vous allez voir le travail qui a été fait. Il y a des gens qui sont en train de le dire sur certains commentaires, sur certains postes, juste pour boycotter le mouvement. Vous ne pouvez pas boycotter le mouvement, le morceau est lourd, le morceau est lancé. Vous ne pouvez pas même. Ne vous fatiguez pas. Parce que même quand vous essayez de boycotter le son, vous pouvez vous cacher derrière, pour danser, pour chanter le morceau. Qu'où c'est Baby Philippe qui a fait tout le travail? Baby Philippe est un super arranger, toute la croix du voile le sait. Mais ce même beat là, on donne ça à un autre artiste coupé décalé. Écoutez-moi bien, à un autre artiste coupé décalé. Laissez dire un artiste simple, c'est comme si j'insultais tout le monde. Il est un artiste coupé décalé que vous connaissez, que ce soit son safari, son bilo, son mix, son... Comment on appelle ça? Son arrière-chilé. Léo, prennez le même beat, donnez ça à ses égales. Et puis vous allez voir, ce sera le même résultat. Dévolos, c'est un génie. Je vous explique. Il sait comment il chante sa chanson. Il sait comment il fait ses arrangements. Pour poser sur le beat que Baby Philippe lui présente. Et en même temps, dans la proposition, qu'est-ce qu'il fait? Il paye, par exemple, à Baby Philippe, à partir de là, là, tu bloques. À partir de là, tu rentres dans une certaine nuance. Tu comprends un peu? Baby Philippe, il a le génie de l'arrangement. Mais l'esprit, là, c'est des Bordeaux-Likoufa. Ça, il faut le reconnaître. Même Baby Philippe, il va lui demander, il va vous dire la même chose. Donc, ce n'est pas une affaire, c'est Baby Philippe qui a fait tout le travail. C'est comment chanter sur le bon beat qu'on vous donne. Parce qu'on connaît des artistes ici, qui ont fait sortir des morceaux, ou le beat même. Ça y est, l'arrangement est très bon. Mais comme l'artiste n'est pas trop à la hauteur, le morceau passe inapéçu. Que dit ça? Ce n'est pas de l'amusement. C'est un pluché d'oeufs. C'est... Rien à dire. Rien à dire. Un autre argument. Pour vous expliquer bien mon décryptage, que certaines personnes ont avancé en commentaire, c'est qu'il n'y a pas de texte. Mais attendez, vous nous saoulez un peu vers l'affaire avec vos histoires des textes. Vous nous saoulez un peu à la fin. Des bords de Likou Faitanatix n'a jamais écrit un truc de morceaux. Où il parle français dedans. C'est toujours des atalakou. Dites-moi. Parce que je ne sais pas de quoi vous parlez en fait. Texte, texte, texte. Mais à la base, c'est du coupé décalé. La base du coupé décalé, c'est l'ambiance. L'atalakou. Et il le maîtrise bien. Et il le fait bien. Qu'il veut chanter en français, il le fait superbement bien aussi. Qu'il veut chanter en langue, il le fait superbement bien. C'est pas parce que vous ne comprenez pas par exemple sa langue bêtée. Qu'il l'a chantée par exemple en bêté dans ses spécialités ivoiriennes. Vous allez dire qu'il n'y a pas de texte. Les spécialités ivoiriennes sont sorties ici. C'est pas un morceau à texte. C'est pas un morceau de conseil. C'est pas un morceau de situation. Cela dit, lui il n'avait rien aujourd'hui. Demain il a eu de l'argent. On dit que c'est comme ça, c'est comme ça. C'était pas français qui parlait. Ou bien c'était une autre langue. Arrêtez un peu votre sorcellerie. Arrêtez un peu. Souvent elle a eu l'immabilité de dire oui. Chapeau l'artiste. J'essaie de te descendre. Tant bien que mal, mais je ne trouve aucun motif. C'est du pur chef d'oeuvre musicale. C'est du lourd. C'est du lourd. Et tellement vous serez d'accord avec ce que j'ai chanté, je l'ai dit là. Je sais que j'aurai au moins 100 partages sur cette vidéo. Sinon plus. Parce que j'ai tout dit. Pour pouvoir mieux comprendre les morceaux. Il n'y a pas de texte. Parce que. On parle du coupé décalé. On dit que le coupé décalé est en baisse. Le coupé décalé est mort. Bien avant la disparition de Didier Raphat. Vous savez ce qu'il a créé ça. C'est parce que certains artistes avaient commencé à laisser le mouvement. Pour se reconvertir dans d'autres sournerités musicales. Vous comprenez un peu. Voilà. Mais je veux juste vous dire que. La base va se le coupé décalé. Donc si Didier Raphat n'est plus. Si Didier Raphat a fait un morceau en consacré. C'est un morceau purement coupé décalé. Avec de vrais atalakous bien chantés. Il ne suffit pas de faire des atalakous pour faire des atalakous. Il faut savoir faire des atalakous. Et il faut savoir placer les atalakous sur les notes qu'on te propose. Respect à la Tisse. Ton son est fabuleux. Génial. Monumental. Monstrueux. Mais dans le sens positif. Tu es fort des Bordeaux Ligofa. Je ne peux finir. Cette réaction. Décryptage. Sans dire. À la Tisse des Bordeaux. De se ressaisir. De faire l'effort de nous écouter un peu. De mettre son orgueil et sa fiatre d'écouter. Et d'arranger les choses avec lui et son arrangeur. Tu es talentueux. On le sait. Mais il faut apprendre aussi à être humble. Parce que quand on voit ce résultat du Gaudissal là. On ne sait pas ce qui se passe avec toi quoi. On ne sait pas. On ne te comprend pas. On n'arrive pas à te cerner. Mais je sais que tu vas comprendre ma vidéo réaction. Et ces dernières phrases là. Parce que. Tu as tué. Tu nous as rendu honneur. Et puis nous sommes fiers de toi. Toute la Légion est fière de toi. Reste la Tisse. Le lien est dans la description. Au Gladiah aussi. Le lien de la chaîne YouTube de Iba One est dans la description. Ciao, ciao, c'était il y a toi. Max de Batage.